salut les amis c'est chess opus j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre let's play Zelda le masque de majora et ben voilà on a appris le champ du temps hier tais toi tais toi on a appris le champ du temps on a récupéré notre premier quart de coeur et donc on va aller retourner voir le vendeur de masques pour lui dire nous en sommes salut as tu récupéré l'objet précieux que le lutin a volé oh tu l'as tu l'as il l'a vous m'entendez il l'a écoute moi joue cette mélodie que je vais interpréter et essaie de t'en souvenir alors on apprend notre deuxième chant un chant très très important bon ils le sont tous mais celui-là a un particulièrement salut la peste et voilà c'est une chanson qui peut apaiser les âmes troublées et qui transforme les esprits en masques je suis sûr qu'elle te sera utile dans ta quête ah oui je te donne ce masque en souvenir de cette journée ne crains rien car la magie a été scellée dans ce masque quand tu décideras de le mettre tu t'en se transformera en la créature que tu étais si tu le retires tu redeviendra normal et voilà donc on a notre premier masque un masque de transformation d'ailleurs peste mojo masque mojo en souvenir ouais ça c'est vraiment vraiment super mécanique très simple mais très efficace je viens de remplir ma part de notre petit marché alors maintenant tu dois me donner l'objet que tu m'avais promis malaise malaise tv malaise ne me dis pas que mon masque tu ne l'a pas récupéré hein mais qu'est ce que tu m'as fait si tu laisses mon masque dans les mains de ce petit bouteille va se passer des choses terribles ici le masque qui m'a été volé on l'appelle le masque de majorat c'est une sorte de relique ancestrale qu'une vieille tribu étrange utilisait pour accomplir un rituel de malédiction et sympathique on raconte qu'un pouvoir obscur et mauvais est accordé aux porteurs de ce masque selon la légende les troubles que le masque de majorat a créé étaient si grands que les anciens craignant qu'une telle catastrophe ne recommence décidèrent de céder ce masque mais aujourd'hui cette tribu a disparu et personne ne connaît vraiment la nature des pouvoirs de ce masque tout cela est parfaitement rassurant mais je peux sentir l'ombre d'un terrible événement qui arrive il y a une lune qui m'aise de s'écraser petit détail j'ai fait beaucoup d'efforts et de concessions pour obtenir ce masque une fois que je l'ai eu j'ai tout de suite ressenti les vibrations mauvaises qui en émanaient des vibrations à temps hérissé les cheveux sur la tête et maintenant c'est cette espèce de lutin qu'il a je t'en supplie tu dois me ramener ce masque très rapidement ou alors quelque chose de terrible va se produire je t'en supplie s'il te plaît je t'en prie vraiment il est vrai ça pour moi j'étais sûr que tu dirais ça tout va bien se passer je suis sûr que tu peux y arriver tu dois croire en tes compétences tu dois croire ok cool ben voilà on récupère on a le champ regardez ça ça vous voyez il y a de la place hein il y a de la place pour les masques il y a de la place pour les champs aussi il y a de la place pour la carte il y a de la place pour tout ok donc là on peut pas sauvegarder enfin si je pourrais mais je veux dire pas d'intérêt ce masque ce masque Skull Kid utilise la puissance du masque pour faire toutes ces bêtises toutes ces affreuses bêtises bon je crois qu'il faut que nous fassions quelque chose les marais, la montagne, l'océan et les canyons dont Talp me parlait je parie qu'il pensait aux quatre endroits en dehors de la ville il y en a un à chaque point cardinal mais que vouliez dire par les quatre qui attendent j'en sais rien il but toujours ce qu'il y a de plus important je crois qu'il va falloir découvrir tout ça par nous même si nous passons par cette porte nous serons en face du chemin qui mène aux marais voilà donc vous avez compris Bourg Clocher c'est le village central du petit monde et puis à chaque point cardinal le sud qui va être le premier avec les marais puis après il y aura il y aura la montagne il y aura l'océan et puis le canyon et bien il faudra aller dans ces quatre temples donc ça paraît simple il y en a que quatre on se dit oui mais c'est pas les sanctuaires de breath of the wild pour qu'il y en a qui sont pas évident breath of the wild alors il y a un truc que j'aime bien faire un chèque début de partie ah non on va pas le faire maintenant on va le faire maintenant mais c'est vrai qu'il y a un truc que j'aime bien faire c'est c'est récupérer le coffre que vous voyez peut-être sur la carte alors il y a un truc qu'on peut faire c'est ça hop là ça c'est bien ouais ce qu'on peut faire également on va aller récupérer un masque alors les premiers masques sont quasiment donnés les derniers je peux vous dire que c'est beaucoup 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 d'efforts et de temps pas tout de suite en fait peut-être pas tout de suite salut bah du balai je suis occupé oui il y a un truc qu'on peut faire pardon excusez-moi avant que j'oublie tout de suite tout de suite tout de suite on va y aller voilà on va parce que sinon je vais oublier le 24 j'ai un doute 351 ouais cool on va aller récupérer une autre arme de lune ça se sera fait bon ça sera un peu à rien je peux faire comme ça mais c'est pas grave on va récupérer ça tout de suite oui par contre j'ai rien pour enlever le truc faut que je me mette en je me mette comme ça ça a l'air douloureux hein ça va non non je Ok, alors c'est vrai que ça aussi, ça a divisé, le fait de devoir refaire des choses qu'on a déjà faites, pour débloquer soit la suite de l'histoire, soit d'autres objets, d'autres masques, oui je vais le faire. Je vais récupérer le titre de terre en fait, puis on va voir le journal. Mais c'est pas, honnêtement c'est pas dérangeant, le plus dur c'est vraiment de trouver ce qu'il faut faire, ça c'est insupportable ce gamin, insupportable et dangereux. Ouais j'ai trouvé, elle est bien cette musique, elle est bien, elle est très très bien, très jolie petite musique. Voilà, Pleine Termina, c'est... Le monde extérieur à vos clochers mais... Effectivement pas bien grand mais... Je vous dis, tellement de choses à faire, on ne s'ennuie pas une minute dans ce jeu. Oula... Donc avant d'aller tout de suite au sud... On va faire un petit peu de secondaire mais... Pour nous c'est pas du secondaire puisque c'est dans le contrat. Il faut qu'on fernait tous les masques, toutes les bouteilles, qu'on ait quand même 18 coeurs. Bon, je pense que je devrais y arriver, honnêtement. J'étais pas loin, hein. Lors de ma précédente partie. J'étais à 17. D'ailleurs le... Le type de terre c'est pour... C'est pour un quart de coeur. Hé mon pote, tu n'as pas passé mon test alors comment connais-tu le code secret ? Seuls les bonvers connaissent ce code, comment le connais-tu ? Écoute mon pote. T'es pas mauvais. T'as réussi à deviner un code qu'on est seul à connaître. C'est trop fort, je t'aime bien toi. C'est quoi ton nomade ? Link, hein ? Bon, Skull Kid a transgressé nos règles et fait plein de trucs pas bien. A sa place, je nomme Link, nous vende des bonvers. Voici le journal des bonvers. Il contient nos règles, tu dois le lire en entier. Alors effectivement ça aide, hein. Lors de la première partie. Pour justement voir à quelle heure il faut... Il faut faire, il faut parler. Ça nous aide quand même beaucoup. Alors maintenant, on a ça. Mais en fait, je ne l'utilise jamais. Parce que je sais ce qu'il faut faire. Alors, alors, alors. Alors, alors, alors. Qu'est-ce qu'on avait dit ? Ben oui, on va retourner voir la grande fée. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, il faut que je regarde quand même. Excusez-moi, à chaque fois je vais être obligé. Il faut que j'y pense. Est-ce que c'est bien lancé ? Oui. J'essaie de ne pas déborder. Et puis il faut que je vois si ça... Si ça, ça enregistre bien quand même. D'accord, je l'ai bien raté là. Voilà. Ben on y va. D'accord, 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 d'accord. Fatigue. Vous allez avoir les statues du Hibou très importantes qui nous permettent quand même de gagner du temps. Alors, on retourne voir la grande fée. Alors, toujours content de nous voir, ça ça fait plaisir. Mais nous aussi on est content de les voir, les fées. Salut Thaya et salut à toi, gentil petit être. Merci d'avoir rendu à mon corps brisé sa forme originale. Je suis la grande fée de la magie. Voilà tout ce que je peux t'offrir pour l'instant au gage de ma reconnaissance. Je m'en rappelle plus. C'est quoi la... Oh non. Bienvenue bien vieillant petit être. Il existe d'autres fées perdues au corps brisé comme moi. Elles se trouvent dans les quatre temples de ce monde. Trouve un moyen de les sauver et ramène-les à leur fontaine. Elles te récompenseront sûrement. Voilà. Voici un objet utile. Ainsi, les fées égarées ne te craindront pas. Voilà. L'effet des temples, il va falloir les reconstituer à chaque fois. Les quatre fois. Et ce masque va nous aider à les récupérer. Donc voilà. Comme je vous l'ai dit, les premiers masques sont donnés. Viens à moi à chaque fois que la lassitude t'emplira. Nos sous-sails. Alors deuxième carte de coeur, c'est vrai. On va viser. Donc on a fort du mène. On va viser. On va viser. Un peu loin. ça devrait arriver voilà et de deux on va aller chercher un autre masque on va aller chercher un autre masque ça doit être on va aller à la mairie résidence du maire bienvenue avez-vous des affaires en cou la pièce à gauche et le bureau du maire il semblerait qu'il soit en réunion je crois la chambre à ta droite et le salon c'est également le bureau de madame Aroma mais il faut que tu aies à rendez-vous ah c'est ça la plupart des habitants ont déjà trouvé refuge sans attendre les ordres du maire les seuls qui restent sont les fonctionnaires et les membres du comité monsieur le maire messieurs les membres du comité du carnaval ordonnés aux derniers d'évacuer lâche vous croyez vraiment que la lune va tomber ? la panique a été provoquée par les habitants superstitieux qui ont répandu cette théorie ridicule les soldats ne pouvaient empêcher cette panique mais le véritable danger réside hors des murs de la ville vous voulez un avis ? le carnaval ne doit pas être annulé n'y a-je pas raison monsieur le maire ? bien êtes-vous sérieux Muto ? semblerait que vous n'ayez pas bien regardé ce qui se passe dans le ciel à cette époque de l'année nous sommes envahis par les touristes pourquoi ils soucient des airs ? bien sûr vous êtes chargé du bon déroulement du carnaval mais seul à nouveau que s'il y a du monde n'impliquez pas les marchands ni les soldats là-dedans si les soldats veulent fuir alors qu'ils fuient Vincent les membres du comité s'en tiendront aux traditions ce carnaval sera un succès je n'ai jamais entendu parler d'une garnison abandonnant la ville Nana Maroma dirait sûrement la même chose n'est-ce pas monsieur le maire ? laissez ma femme hors de ça voilà donc le maire d'autour complètement débordé incapable de trancher on reviendra le voir pour l'aider un petit peu à s'améliorer en tant que maire pas difficile parce qu'il n'est pas très bon alors voilà serais-tu en sortie éducative ou es-tu le détective spécialiste en personne disparue que j'ai engagé ? oui oui tu as l'air d'impro la description du disparu ? oui oui la voici la personne en question est mon fils café tu le connais n'est-ce pas ? non vraiment ? il a disparu il y a un mois je suis mort d'inquiétude j'ai perdu l'appétit et 5 kilos au moins continue sur ta lancée parce que non on n'a pas de grossophobie attention tu n'as aucune nouvelle alors ? peux-tu le rechercher ? ouais et bien sûr tu es un expert alors je compte sur toi voilà donc on a un masque un masque de café vous avez que c'était le bon un professionnel alors ce qu'on va faire c'est qu'on va aller à l'auberge on va aller à l'auberge c'est obligé à l'auberge c'est là la ville est tellement occupée qu'il est difficile de trouver son chemin d'accord bienvenue à l'auberge as-tu une réservation ? oui bien sûr as-tu une réservation ? bien monsieur Link n'est-ce pas ? un instant s'il vous plaît monsieur Link vous deviez arriver un après-midi votre chambre est la chambre du couteau au premier étage voici votre clé voilà on l'a on a notre chambre alors ce qu'on va faire détends-toi Anju l'aubergiste a été ajouté dans le journal alors ce qu'on va faire c'est qu'on va déposer ces rubis je vais vous expliquer pourquoi ah quoi que on a peut-être quelque chose qu'on peut faire aussi c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai on a ceci l'école du maître d'armes ce centre d'entraînement propose 24h sur 24 des services conviviaux et personnalisés qui améliorent de façon notable votre talent à l'épée jusqu'à la fin du carnaval réduction sur les frais d'inscription alors qu'en dis-tu ? novice ok au cours pour novice maintenant avant que tu ne dégâtes ton épée je vais t'apprendre la base du combat à main nue on commence avec les sauts latéraux après avoir appuyé sur Z c'est la visée sur cette bûche presse A tout en appuyant sur le droit de gauche ok t'as croulé vers l'avant ok ok tu penses que cette bûche est ton ennemi tu vas t'entraîner dessus tout d'abord le coup de taille appuie simplement sur B mauvais ah faut pas verrouiller la cible ouais d'accord ouais bah c'est ce qu'il me dit d'ailleurs ouais ça va c'est un cours il est pas très pédagogue lui hein faut pas couverti voilà donc là faut verrouiller ah ouais faut pas décourager les élèves qui a novice quand même coup de stock coup de stock quoi ? d'accord ok l'attaque aérienne c'est ça qu'il faut faire je suis fort satisfait n'oublie pas tout ce que je t'ai appris est pratique tous les jours ah au fait tu peux appuyer sur R pour utiliser ton bouclier il ne faut pas négliger ses défenses euh c'est ça non voilà c'est ça bon alors attendez jusqu'à la fin du carnaval réduction sur les frais d'inscription alors expert 10 rubis je voulais économiser mais laisse tomber euh 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501